Vous voyez, vous qui écoutez ce message, sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, bonjour, voyez que belles paroles Dieu a pour nous aujourd'hui, là dans Romain 14, verset numéro 2. « Tel a la foi pour manger de tout tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. » Donc on a la personne qui mange des légumes, non pas qu'elle pense que c'est un péché, c'est que ça lui réussit bien. Ici on nous parle quand la personne pense que c'est un péché. Non ! On ne peut pas manger d'œuf, on ne peut pas manger de viande, Dieu a donné donc tous les aliments. À présent, si vous avez un problème, parce que vous êtes fragile de la santé, et mangez juste des légumes, rendez grâce à Dieu, mais ne condamnez pas qui mange autre chose. Mais si vous mangez, alors vous pouvez manger de tout. Ne condamnez pas l'autre qui a un problème physique, mais priez pour lui. Oh mon Dieu, donne la foi pour que cette personne soit libérée de cette allergie, de ce problème, et elle sera libérée. Le mieux, en fait, c'est quand on est toujours guidé par l'Esprit de Dieu, et nous le sommes bien sûr. Quand nous avons la parole, alors sur le bout de la langue, comme ça, pour tous les problèmes. Mais Dieu a dit cela sans condamner personne. Nous allons être des personnes bénies. Donc, regardons le témoignage de cette personne qui a été bénie. Je souffrais du genou, des jambes, jusqu'aux chevilles, là en bas, là ouais. Et ça fait longtemps ? Ça fait depuis 92. Alors ça fait 26 ans, hein ? Jusqu'à maintenant, hein ? J'ai fait un routier, et le pneu de devant m'est passé sur la jambe, comme ça. Et j'ai dû appeler mon frère, juste pour débrayer le camion, moi. Alors, il est descendu, et je suis resté près de 10 jours avec le pied enflé, avec le dessin de la gomme du pneu, comme ça. Depuis, vous avez perdu la mobilité de la jambe ? De temps en août, je devais aller à l'hôpital. Et cette béquille, pourquoi vous en aviez besoin, alors ? Je ne pouvais pas faire. Eh bien, montrez-nous comment est-ce que vous marchiez avant, avec la béquille. Montrez. J'avais besoin des deux, hein ? Avec les deux, hein ? Donc, mettez-la sur l'épaule, allez-y. Norbert de Jésus, vous pouvez rentrer à la maison. Allez, rentrez à la maison, Dieu est en train de vous guérir, mon frère. Allez, mes frères, seul Jésus fait ce spectacle, c'est le vrai spectacle de la foi. Nous allons prier à présent, Père. Au nom de Jésus, je te prie, touche ces personnes-là, guéris toutes ces personnes, libère ces personnes, alors pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.